Et salut à tous, on se retrouve sur Rimworld pour le troisième épisode. Il pleut, on n'est pas content, mais souvenez-vous, il y a Olga qui vient de vomir, une belle galette dans sa chambre. Olga est notre prisonnière, et si on la garde pendant 9 jours, on aura une quatrième personne dans notre clan. C'est mal barré pour Olga qui est anesthésiée parce qu'elle s'est fait... J'ai tiré dessus apparemment. Bon, bref, je t'en fous. Nous, ce qu'on voulait du coup, notre objectif de cet épisode, je pense, c'est d'avoir et d'un la recherche pour les batteries, et de deux, mettre en route notre frigo. Alors, risque de démonses mineurs, mais je suppose qu'il a encore à lui faim du grain ganina. C'est pas très joyeux. Ça, ça finit dans 14 jours, c'est encore long. C'est bientôt fini. On va remettre une petite table. Très bien aussi. Une petite table dans ce mobilier. Table carré, ça passerait plutôt bien ici. Avec... Tac, 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 tac. Ah, des petites chaises. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore ? Table de nuit, tiens. Tac, tac. Après, faut que j'arrête d'utiliser le bois parce que ça va être compliqué là, ma force. Bon, Tommy. Tommy, tu m'embêtes. Tommy vient encore de se faire repousser, repousser par Nina. En direct là, il vient de se faire repousser. Arrête de lui faire des danses. Et en raid. Par où il va passer ce raid ? Passer par là. Ok. Alors, Tommy, Igor, lobby. Campanina parce qu'elle est assez faible au niveau du tir. Et puis de toute façon, elle a qu'un couteau. Ces deux seront bien suffisants. Pou, tire dans la tête. Il n'y survivra pas. Eh ben, adieu. Fallait pas m'attaquer. Ah, mais il y a plein de bois là. Ça a coupé, mais ça n'a pas rongé. Ok, ok. Oui, Nina. Nina dort. Ah, parce qu'il est minuit, oui. Il faut dormir là. Ça va, Olga ? On se sent bien dans sa chambre ? Oui ? Ok. Ok, ok. Niveau des factions. Bon, ça, c'est l'Empire qui nous envoie les missions. Thélium. Thélium. Oui, on a buté pas mal de leurs personnes. Ok. Bon, comme d'hab, j'ai que des ennemis. Pas nouveau. Par contre, Nina, j'aimerais que tu me fasses chercheur. Pour l'instant, tu vas chercher plutôt que de faire la bouffe. Niveau bouffe, ça va. 19 places 1. Parce qu'on lui a demandé, mais bon. Igor vient de créer un chef-d'oeuvre. Table de nuit en bois, un chef-d'oeuvre. Alors que normalement, c'est juste bon ou normal. Ça, ça dépend de la capacité de nos résidents à faire des jolis trucs. Et Igor est pas mal doué. Apparemment. Au niveau de la recherche, vous le voyez avancer la barre qui monte ici. Là, ça va pas trop. Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Je vais mettre d'autres trucs de température. Un ici. Un ici. Un ici. Vraiment, ça, c'est... Pour l'instant, une fois que j'aurai mon climatiseur, mon radiateur. Mon radiateur, je pense pas que j'en ferai. On est... La ventilation qui permettra de... De ventiler toutes les pièces. Je pense que c'est ira mieux. Ça, c'est de l'intérieur d'ailleurs. Je peux enlever le toit, ça sert à rien. Ignorer la zone de plafond. Et je veux que ce soit de l'extérieur du tout. Une petite cour centrale, vous voyez. C'est assez chiant parce que ça attaque à vue. On va dire à Tommy de le tuer. Voilà, parfait. Des petits singes. Je... Il m'est déjà arrivé de faire tuer toute une colonie. Parce qu'un petit rat s'était enragé, genre devant chez moi et que... Je m'étais dit, c'est bon, ils vont le tuer tout seul. Et du coup, il était allé croquer tout le monde. Tout le monde était en train de saigner. On les voyait mourir un par un avec de la maladie qui s'était rajouté par-dessus. C'était une catastrophe. Mais bon. Où est Nina ? Qu'est-ce que tu fous Nina ? Faut que tu recherches Nina. Sinon on n'arrivera pas à avoir nos trucs. Ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais prévoir l'endroit pour mes batteries. Donc les batteries font de longs. On va faire ça. Tac. Tac. Et... Une petite porte. Ah la pièce des batteries là. Ce que je peux faire aussi... C'est-à-dire de l'énergie. Je pourrais faire... Je me demande si je vais mettre des trucs ici en fait. Je vais creuser dans la pierre et je vais mettre deux éoliennes. Là. Je vais le creuser directement. Igor ira le faire dès qu'il aura fini de manger. On va le reconstruire par exemple. Là vous voyez. C'est sale partout. Il y a personne pour nettoyer. Il y a personne pour ramasser les plantes ici. Le singe ils l'ont ramassé. Le corps ils l'ont renvoyé dans la tombe. Mais bon. Il nous manque quelques personnes quand même. Ça commence à être compliqué. Sérénité. Grâce à sa bonne humeur, Igor a l'esprit particulièrement clair en ce moment. Les chances de succès de la prochaine opération qu'il réalisera seront doublées. Ah oui. Ok. Je compte pas faire d'opération ces jours-ci donc dommage. Mais j'aurais pu. Alors les batteries que le chemin soit long c'est pas très grave. Puisqu'on va pas y aller tout le temps. Quand elles exploseront ou quand il y aura un problème ok. Mais sinon. Sinon on les laissera faire. Un visiteur. Visiteur on s'en fout. Il y a bientôt fini les batteries. Une des lunes de cette planète a orbité devant le soleil. Une éclipse a commencé. Bon. J'ai toujours pas de panneau solaire et tout ça donc pour l'instant ça me gêne pas. Quand j'en aurai par contre ça va commencer à être compliqué. Ok. Énergie. Je vais mettre une deuxième éolienne. Ok. Donc comme ça. Pour pas qu'elle se gêne. Et voilà. Cable électrique. Grande huile étanche. C'est quoi. Nickel. C'est bon pour ça. Donc je vais mettre chercheur en 2. Fermier en 1. Cuisinier en 1. Comme ça l'était tout à l'heure. Et j'ai pas besoin d'autres recherches pour l'instant. Donc on va d'abord faire des batteries. On va mettre 3 déjà. Et on va mettre l'électricité comme ça. Et il va commencer à passer dans les murs un peu partout. Donc ici par exemple. Ici. Dans les chambres. Au niveau de la porte d'entrée principale. Au niveau de la cuisine. Voilà. Là au moins on aura de l'électricité un peu partout. Donc ce qu'on va rajouter. Immobilier. Des lampadaires. Pour qu'il fasse jour. C'est intéressant. Dans les chambres. Et on va faire à l'entrée. Là pour qu'ils évitent de manger dans le noir. Voilà. Une dans le frigo. Et une dans la réserve. Ah oui. L'électricité c'est un gros chantier. Bloqué par un plafond. Zut. Je vois pas le problème. Ah si. 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 Faut couper. Un chambres. Un chambres. Sinon ça va pas. Un chambres. Des doux. Non. Ceux-là sont très compliqués à tuer, du coup on va les laisser ici même si ça ferait pas mal de viande. Pour l'instant j'ai pas de problème debout, mais rien pour l'instant. Le feu, on se réveille, le feu. Il pleuvait, j'aurais pas du les lever, je suis bête. Bloqué par un plafond, bloqué par un plafond, je l'ai peut-être trop près du mur. Là on voit qu'il y a une onde. Un truc qui m'a arrêté tous les trucs électriques. On mange pas d'électricité pour l'instant. Donc là, on va laisser dormir. C'est bon, soucis. Pas de soucis. Ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. Je vais voir s'il retire les plafonds comme ça. Il m'interrupte, nickel. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait et vous voyez ça commence à tourner, nickel. Maintenant, ça tourne. Ce qui remplit nos batteries et du coup, qui produit de l'électricité. Vous voyez, les lumières sont en place. Les lumières sont là. Et surtout, ici, il fait 17 degrés parce que je n'ai pas réglé. On va la mettre à moins 5. Et vous voyez, en bas à droite, intérieur, 6 degrés, 7 degrés. Et on voit qu'elle a du mal quand même. Il fait peut-être un peu trop chaud en dehors. Un 9. Vu qu'elle a autant de mal, je vais peut-être rajouter une autre. Un autre climatiseur. Le taf sera fait doublement mieux. Et une nouvelle quête. Bénédiction royale. Pour accepter cette quête, vous avez besoin d'un colon avec une titre de comte ou de comtesse. Une chambre libre qui satisfait aux exigences du gouverneur. Bah j'ai pas. Et l'autre quête d'ailleurs. La navette arrive dans 2,5 jours. Ok. J'ai des composants. Ça oui. Est-ce que j'ai de l'acier ? Impression de ne pas avoir d'acier. C'est de l'argent. Ça c'est de l'acier. Ah, il va y avoir le mariage des deux amoureux. Qui va avoir lieu. Et du coup, voici les coulons qui se sont rassemblés pour fêter cet événement. Bravo. Voilà. Ils sont maintenant mari et femme. Bien joué à eux. Je vais essayer des briques d'acier là. Ok. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? C'est quoi ça ? Fonglier. Il doit manquer un peu d'électricité. Pourquoi celle-là, il est pas allumé ? Peut-être un câble. Mais non. Très bien. Alors là, c'est un mystère. Ah, mais si. Regardez, le chemin se bloque là. J'ai oublié d'en faire une. En gros, toute cette partie n'est pas alimentée. Et voilà. Donc il y a de la lumière partout dans ma base. Parfait. Alors. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer tout ça ? Bah déjà, je désinstalle, je démoline cette lumière à bois. Pour pouvoir poser une lumière électrique. Bien joué. Ensuite, je peux faire quoi ? Je pourrais faire un truc de tailleur de pierre. C'est toujours bien de tailler des pierres. Comme ça, je pourrais faire des vrais murs, après, au lieu des murs en bois. Mais je vous avoue qu'à 3, là, on a déjà du mal à laver le sol et tout ça. Donc rajouter un job de tailleur de pierre, c'est beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est mettre des trucs ici. Par exemple, une table d'échec, ça coûte pas très cher. Je vais enlever ça maintenant. Ils n'en ont plus besoin. Une table d'échec. Pour une table de bière et une table de poker, il faut du tissu. Je n'ai pas... J'ai du tissu... Non, c'est du cuir, du cuir. Pas ce pas. Donc, ça sera juste la table d'échec. Avec du petit champ, si on peut. Je vais mettre une étagère ici. Un fauteuil... U. Je me demande si le tissu, là, que j'ai, ne marcherait pas. Mais il me semble qu'il faut... Il faut de toute façon 50 du même type, sinon ça passe pas. On va mettre un petit pot de fleurs ici. Et ici, j'aime bien les pots de fleurs. On va faire d'autres chambres, peut-être. Deux, trois chambres en plus. Ils sont huit. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. La faction est menacée par une conscience artificielle voyous. Leur chef voudrait que vous envoyez un message à cette conscience pour qu'elle accepte la responsabilité de leurs fléaux. Si vous le faites, la conscience vous punira et un drogue psychique faible affectera la zone autour de carottes pour 12 jours. Pas si grave. Un truc faible, ça passe. Surtout que mon moral est très très haut. Par contre, en remerciement pour... Ils nous environt des médicaments, un amplificateur et de l'argent. Allez, je prends. J'accepte avec Igor. Ouf, plein de choses. Alors, le drone qu'il s'est qu'on a vu, Igor est devenu propriétaire foncier. Et mon dateur, il a eu un amplificateur et une nouvelle enquête est apparue. Unia Amicale, nommée Charlone Whistlestone, vous a envoyé un message. Elle vous révèle qu'elle a un vaisseau spatial caché sur cette planète et vous envoie les coordonnées. Voyons voir où elle est, généralement c'est à perpète. Alors moi, si je repère où je suis, je suis là et elle est là. Donc il faut traverser tout ça, sachant que chaque petit hexagone comme ça est une map à part entière. En attendant, laissez-moi finir la quête s'il vous plaît, merci. Deux, trois, quatre, cinq, six. On va mettre cela et une dernière petite chambre. Parce qu'il n'y a pas de mal à avoir des chambres en trop. Bon, tac, le sol, nous aurons beau plancher en bois. Je pourrais pas faire un truc là. Apparemment ils ont plus de bois. couper du bois les gens, couper. On le voit ici, ils sont tous inactifs. Pourquoi, 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 pourquoi ? Pas restreint. On va mettre du truc. Bien déjà. Voilà. Des bois, consulter, tout ça, tout ça. On va mettre... C'est explosé là. Vous voyez, tout le monde se précipite vers le feu. À part Tommy qui apparemment préfère la bouffe. Il y a Gorard qui veut nous vendre quelque chose. Alors, il y a du Pémic. On s'en fout des rations de survie. C'est moi qui en ai des composants. Il en a pas. De l'herbe médicinale. Je la prends, c'est trop bien. Un foie. Ah, mais j'ai récupéré le foie tout à l'heure. Dans un des épisodes où j'ai récupéré. Pour 12 dollars, je t'offre un foie. Ok. Les couteaux de merde, tu peux les prendre. L'arc, je m'en fous. Quoique l'arc... Non, je le firebricker au pire. Non, j'ai besoin de rien. Est-ce que... Non, mon câble a pas pété. On voit. La navette est arrivée. On rentre sur les lieux. Ok. Toi, Igor. Merde. Merde. Ah. J'ai eu peur. J'ai cru que... Oh, que Olga s'était barré. En voyant ça. Non. C'est bon. J'emmène Olga à sa navette. Et la quête sera terminée. Voilà. Envoyé. Et nous aussi avec une nouvelle quête à chelou. Un amplificateur psychique. Igor est devenu un écuyer. Ses attentes ne seront jamais inférieures à modérées. Il souhaite s'habiller avec des vêtements appropriés à son titre. Haute forme. Toute armure moto. Mais il est ouf, lui. Il est fou. Il demande une salle du trône répondant à ses exigences. Mais il est taré. Igor a pris la grosse tête. Il demande une chambre. Tout parqueté. Bon, ça, tu l'as. Il peut appeler une unité de soldats. Et l'autoriser à avoir deux implants amplificateurs psychiques. Non, mais n'importe quoi, ce mec. Par contre, Wong, la masseuse royale, est arrivée. Salut Wong. Alors. Wong, à 27 ans, à 20 ans, pardon. Elle était soyante en son enfance, mais elle a décidé de se reconvertir. Elle est devenue masseuse, masseuse, pas masseuse. Elle est très, très nulle quand même. Mais c'est une travailleuse née. Elle est magnifique. Mais c'est une moviette. Très sociable, un peu de médecine. Bon. Je vous avoue que ça va être notre larbin de notre équipe pour l'instant. Mais ça, je pense qu'on le verra dans un prochain épisode. Prochain épisode où il faudra faire une salle de trône pour Igor qui a chopé le melon. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.